Générique Merci d'être avec nous sur L24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 26 octobre. Générique Moins d'une semaine avant le sommet arabe d'Alger, l'heure est aux réunions préparatoires au niveau des délégués permanents et des hauts responsables. Générique Outre les questions régionales et internationales, le sommet arabe, c'est aussi les défis économiques de l'heure. Entre crise énergétique et alimentaire, les dirigeants réunis à Alger auront du pain sur la planche. Et dans la crise tchadienne, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, désigné facilitateur par la Communauté des États d'Afrique centrale. Générique Bonjour à tous. J-6, avant le 31e sommet arabe d'Alger, les réunions préparatoires ont déjà débuté au centre international des conférences. Abdelatif Rahel, les délégués permanents et les hauts responsables se réunissent durant deux jours afin de préparer la réunion des ministres des Affaires étrangères. Et les délégués permanents sont donc entrés ce matin dans le vif du sujet dès l'entame des réunions préparatoires. Le représentant permanent tunisien à la Ligue arabe, Mohamed Ben Youssef, est revenu notamment sur le soutien de son pays à la cause palestinienne. Soyez assurés, mes chers confrères, que la situation palestinienne a été et figure l'une des préoccupations majeures de la politique étrangère tunisienne. Une constante que la Tunisie a toujours plaidée à travers ses différentes rencontres internationales. A chaque fois que l'occasion fut donnée à nos émissaires, nous avons fait entendre notre voix pour plaider pour enfin une Palestine indépendante dont Al-Quds serait sa capitale immuable. Et que les forces sionistes répondent de leurs actes répréhensibles devant une juridiction internationale à l'endroit du droit des Palestiniens. Avec un travail conjoint avec l'Algérie et d'autres confrères de la région, nous œuvrons encore pour sauvegarder les droits de la Palestine afin qu'elle dispose de ses droits et de son destin. Et pour sa part, le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Nadir Larbawi, a réitéré le soutien de l'Algérie en faveur des causes justes, à l'instar de la cause palestinienne. L'ampleur des défis est grande, la situation est délicate et sensible. Les aspirations et les espoirs des peuples arabes augmentent à la lumière de la poursuite et de l'escalade des crises, des événements et développements régionaux et internationaux. Ce qui nécessite de toute urgence que nous coordonnions tous nos efforts politiques et diplomatiques collectifs, unifions nos positions et formulions une vision commune, en plus d'activer et renouveler nos mécanismes de travail en commun afin que nous puissions défendre nos intérêts et nos justes causes. Nadir Larbawi a aussi souligné dans son intervention la nécessité d'adopter une vision stratégique globale. Nous voulons qu'il soit un sommet arabe consensuel, issu de constantes communes et reflétons les aspirations de nos peuples qui aspirent à beaucoup de solidarité, de synergie et d'intégration. Un sommet qui tire les leçons du passé et affronte collectivement les défis qui envisagent l'avenir avec une vision stratégique globale afin de renforcer la sécurité et la stabilité à la lumière de la construction de ponts de coopération constructive et positive avec nos pays islamiques et environnement africain. Nous avons besoin d'une approche renouvelée pour traiter notre ordre du jour d'aujourd'hui qui regorge de questions et problèmes politiques divers. Une approche efficace et positive qui nous permette collectivement et de manière consensuelle d'aborder ces questions et de soumettre de projets de résolution valable, pratique et constructif. Et recommandations aux ministres des Affaires étrangères lors de leur réunion préparatoire au promoteur sommet arabe. De son côté, le secrétaire général adjoint de la Ligue des Etats Arabes, Houssem Zaki, a lui salué les efforts de l'Algérie en vue de réunir toutes les conditions garantissant la réussite du sommet arabe. Un 31e sommet sans papier. Je prends la parole en mon nom et celui du secrétariat général pour remercier et saluer tous les efforts émis par l'Algérie en matière de mise en place de toutes les capacités matérielles. Nous faisons allusion à la capacité de l'Algérie à avoir pu organiser un sommet arabe sans papier, une proposition faite par le secrétariat général qui a eu une réponse positive de la part de l'Algérie. Nous remercions donc l'Algérie pour avoir fourni tous les éléments technologiques et modernes qui permettront la bonne tenue de ce sommet afin de pouvoir servir la cause arabe et la cause des Etats membres. Le sommet arabe c'est aussi et surtout des débats sur les questions de l'heure et les défis qui se dressent face à la nation arabe. D'ailleurs, le sommet arabe d'Algérie prévoit un ambitieux ordre du jour avec, plutôt pour leitmotiv, comment agir ensemble. Et parmi les défis que la nation et le monde devront relever dans la conjoncture actuelle, beaucoup sont d'ordre économique. Entre crise énergétique et ou encore alimentaire, les dirigeants arabes ont du pain sur la planche. Plus de 43% des réserves prouvées d'hydrocarbures sont nichées dans le sous-sol des pays arabes selon des statistiques officielles. Principalement de l'or noir et du gaz, mais également des ressources non conventionnelles. Nul doute qu'un pan entier de la sécurité énergétique de la planète sera écrit en lettres arabes. Une sécurité énergétique qui s'invitera inéluctablement parmi les thématiques principales à débattre lors du prochain sommet arabe d'Alger. Car la situation actuelle qui prévaut sur la géopolitique de l'énergie l'impose. Le monde s'inquiète pour son avenir énergétique à la lumière d'une réduction escomptée de la dépendance qu'ont plusieurs pays vis-à-vis des approvisionnements énergétiques russes. La partie d'échec tourne à l'avantage des pays arabes, tête de gondole de toutes les organisations internationales de coopération énergétique. Vers qui se tournera une Europe prise au dépourvu, qui pourra assurer à la Chine une continuité et une diversification des flux énergétiques. Le monde arabe détient la réponse à court et moyen terme. Le sommet d'Alger constituera de ce fait une plateforme pour les pays arabes afin de mettre en œuvre une feuille de route commune consacrant l'esprit de coopération et de développement intégré du secteur énergétique au sein d'un dialogue inter-arabe. Et ces cartes en main qu'ils pourront élaborer la stratégie commune pour affronter l'avenir, notamment en ce qui concerne la transition énergétique. Faut-il le rappeler, des pays comme l'Algérie détiennent également d'inépuisables gisements d'énergie renouvelable, d'origine solaire principalement, mais également en hydrogène, considéré actuellement comme le graal du secteur. Le sommet arabe d'Alger pourrait alors sonner l'avènement d'une nouvelle ère dans l'anthologie de l'énergie. Une ère où les pays arabes auront le destin du monde entier entre leurs mains, pour peu que les intérêts convergent. Ce sommet, on en parle encore, il représente pour beaucoup d'experts une réussite avant même son début, car ayant abouti le 13 octobre dernier à l'unification des rangs des factions palestiniennes le 13 octobre à Alger. Une initiative qui ne cesse d'être saluée hier. Elle a été soulignée par l'archevêque Paul Richard Kalager, secrétaire du Vatican pour les relations avec les États et les organisations internationales, qui a souhaité le plein succès à l'Algérie dans l'organisation du sommet arabe, et ce à l'issue d'une audience que lui a accordée le président algérien Abdelmajid Teboun, chose qu'il a également réitérée à l'issue d'un entretien avec le chef de la diplomatie algérienne, Ramtala Mamra. La commémoration est marquée par le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et par le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, qui a marqué l'histoire de l'Église catholique. Je suis certain que ces anniversaires seront un nouvel élan pour continuer à renforcer davantage. Monsieur le ministre, je me réjouis de pouvoir vous rencontrer à l'occasion de ce cordial entretien au siège du ministère. Nous apprécions aussi la signature de la déclaration d'Algérie, afin de favoriser la coexistence pacifique et la réconciliation palestinienne. Et si les factions palestiniennes ont affiché leur union, l'occupant sioniste ne l'entend pas de cette oreille. On assiste ces derniers temps à une recrudescence de la violence à l'encontre du peuple palestinien. Aujourd'hui, une vingtaine de palestiniens ont été arrêtés par l'armée sioniste lors de la prise d'assaut de plusieurs villes et villages de Cisjordanie occupés. Je vous le disais en titre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été désigné hier facilitateur dans la crise tchadienne par la Communauté des États d'Afrique centrale, réunie en sommet extraordinaire à Kinshasa et consacrée au processus de transition politique au Tchad. Après sa désignation comme facilitateur du processus de transition au Tchad, Tshisekedi s'est engagé à ne ménager aucun effort pour remplir sa mission et œuvrer pour la paix dans la région. La conférence a désigné. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence de chef d'État et de gouvernement de la CAC comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En parlant d'efforts de paix en Afrique, rebelles de la région du Tigré et gouvernements éthiopiens entamés hier dans la capitale sud-africaine Pretoria, des pourparlers visant à trouver une solution pacifique et durable au conflit qui ravage le nord de l'Éthiopie depuis bientôt deux ans. Dépleurant une situation difficile avec un accès très limité, le HCR espère qu'une solution sera négociée. Les seuls mots qui décrivent notre accès aux personnes dans le besoin, dans le Tigré, en particulier, sont très limités. Et il est très limité à cause des combats, essentiellement entre le TPLF et l'armée fédérale. Après de nombreuses négociations avec les deux parties, nous avions élargi l'accès. Mais dès que les hostilités ont repris, cet accès s'est considérablement réduit. Ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup de déplacés. Ces deux choses évoluent dans des directions opposées. Moins d'accès et plus de besoins. Menaces sécuritaires dans la péninsule coréenne, États-Unis, Japon et Corée du Sud ont averti ce mercredi qu'un essai nucléaire nord-coréen entraînerait une réponse d'une force sans précédent, s'engageant aussi à faire preuve d'unité après de multiples tirs de missiles par Pyongyang et ce à l'issue d'entretiens à Tokyo. Nous sommes convenus de renforcer encore la coopération avec la communauté internationale afin que la Corée du Nord mette immédiatement fin à ses activités illégales et reprennent les pourparlers de dénucléarisation. Aujourd'hui, nous avons discuté de notre coopération sur les défis communs de l'Indo-Pacifique et au-delà. Cela inclut travailler ensemble pour mener à bien notre but partagé de dénucléarisation totale de la péninsule coréenne. Cette année, la RPDC a lancé un nombre sans précédent de missiles balistiques dont l'un a survolé le Japon, constituant une menace sérieuse, très sérieuse pour la population japonaise. Lors de la réunion d'aujourd'hui, nous avons renouvelé notre reconnaissance de l'intensification des activités nucléaires et des missiles de la Corée du Nord, dont les tirs de missiles extrêmement fréquents observés récemment constituent un défi clair et sérieux pour la communauté internationale. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur le site d'AL24 News à travers nos différentes plateformes et réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada